bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en xell ou jenny on joue contre sacri enny et kaflip et c'est parti si on a toujours le bug de placement au début des combats suite à la mage 2.58 c'est un peu relou mais bon alors il va y avoir un petit un petit détail technique compliqué sur ce sur ces colis là c'est que je suis récemment passé avec un camp de gérard que sûrement xalor je le montre je vous montre ici et du coup ça fait que j'ai tout changé le l'organisation de mes raccourcis pour pouvoir mettre le kak parce qu'avant je m'en servais pas du tout de mon kak et donc là ça risque de me perturber il risque d'y avoir quelques petits fails de raccourcis je vous préviens alors on a en face triple prix tech et rien de plus ok ça tape feu c'est sans ligne de vue ou c'est en zone c'est en zone d'accord ça va j'étais pas héros je pense qu'on va aller chercher malheureusement je vais pas pouvoir mettre quoique si je peux mettre des sabliers en vrai qu'il faut que je fasse vite mettez un remettre du sablier de gzell toujours les problèmes de lag alors maintenant je vais mettre ça le contre le flou et la primo je vais la mettre je vais mettre ici ok c'était un peu lent monté un doxelor et depuis la 2.58 il ya des gros problèmes de lag je les ai toujours là je les sens très très fort ça va être un peu compliqué surtout du gzellor en général il va falloir que je me force à ne pas trop commenter quand je joue le gzell et à ce que je suis à full focus et j'essaie de faire les choses au plus vite on verra comment on fait au niveau de l'initiative ce qui est pas mal c'est que mon gzell juste après son écaflip et c'est l'écaflip que j'ai le plus envie de focus donc ça ça m'arrange plutôt pour une fois que l'initiative est à mon avantage ça fait plaisir sinon rien de particulier à signaler pour l'instant je vais booster en pm à fond évidemment avec logis alors ça qui est la maîtrise des invoques j'oublie tout le temps ça j'ai pas fait sur l'oxel bon c'est pas hyper utile sur l'oxel mais quand même on va faire un mollusse on va lui faire un aboiement une férocité et 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 on va faire une poursuite je pense que je vais me caler ici avec logis hop voilà toujours il faut vraiment que je prenne l'habitude en fait juste à chaque début de t1 de chaque perso faut que je voie la maîtrise des invoques je trouve qu'ils auraient pu le mettre en mode activé par défaut et qu'on puisse te désactiver sur l'été un peu mieux c'est un peu bizarre leur système l'épévera c'est indéplaçable il va me casser ma primo peut-être c'est pas très gentil ça monsieur la miche maîtrise ok ça c'est un sacré qui a l'air de vouloir tabasser falloir faire gaffe ça peut faire très très mal ouais donc effectivement l'après le ça va un peu m'iniquer mais bon écoutez c'est la vie donc j'ai dit je fais ça pour commencer je vais pas pouvoir la péter ça truc bon c'est pas dramatique mais c'est un peu chiant je vais mettre ça ici le galva on va mettre ça comme ça des pm toujours besoin de pm évidemment hop toi tu prends du soin lapin je vais le calais là hop normalement ce que j'aurais voulu faire sans son épée c'est mettre le lapin sur la case de la primo en fait c'est comme ça ça m'évite de reculer mon ouji et je prends quand même un télé frag et ça met mon lapin un peu en sécurité c'est pas mal alors du coup les cas qui s'avancent alors ça c'est très bon pour moi ça faudra pas que j'oublie que j'ai changé mes sorts de raccourcis ça va être galère les tours du gzell vont être très technique bon je me fais fou l'héros comme comme un dingo ça on connaît un peu du coup mon ouji me bloque ça c'est un peu chiant pas forcément très très malin mon placement mais le sien non plus donc au final ça devrait à peu près aller ok on va mettre une synchro ici on va mettre ça comme ça alors il faut bien que je fasse le paradoxe ok j'ai tac que je voulais lui mettre un ébène mais j'ai pas l'épée en fait je suis juste un énorme bouffon on va y aller comme ça ouais du coup c'est compliqué parce que mon gzell j'ai envie de mettre un ébène mais effectivement j'ai pas l'épée en fait j'aurais eu l'épée à mais du coup je stackais pas ma pétriff bon le tour du gzell n'était pas optim mais j'ai quand même réussi à le faire en entier et ça c'est plutôt une bonne chose il est où mon gzell je l'ai perdu de vue ok il a my bad mais j'ai réussi à faire le tour complet donc c'est que c'est correct donc là bon lenni qui joue full placement pour essayer de casser la distance il a tout à fait raison c'est la meilleure chose qu'il a à faire les cas donc du coup bah j'ai pas eu j'ai eu un tour qui était ni opti en rox ni en retrait pa ni en ébène parce que je n'ai pas pu mettre l'ébène du gzellor donc c'est un peu frustrant mais on va y aller comme ça tant pis je vais peut-être est ce que je le foule héros où est ce que je tape je fais comme le foule héros mais je pense que le sacrifice risque de tomber assez vite je vais pas me transformer par contre envoyer les comme ça tac ébène distance hop ébène mêlée et c'est parti tac tac alors par contre moi je suis fou les roues avec logis donc je pense que je vais juste me barrer je vais me mettre par là hop je reste juste dans la portée de mon cadran pour prendre le boost payer encore au tour prochain mais je fais attention parce que je suis hérodé donc elle a comme il y en a sacré ni en face on est tous les deux en ennemi plus un truc archi strong de ce qu'on aurait pu appeler un pilier à une époque mais maintenant ça veut dire grand chose plus un érodeur donc on a tous les deux des compos très forte et là l'érosion va être très importante dans ce colis donc il faut vraiment pas négliger là il continue à tabasser sur mon perso qui est érodé et il remet son écart un peu en sécurité c'est un peu relou je prends hyper cher alors alors merci j'allais tacler ça m'aurait un peu embêté mais j'ai pris vraiment une sauce absolument colossale je vais juste faire comme ceci hop je vais surtout débuff l'héros sur logis qui est toujours bien embêté quand même je vais lui mettre en solidarité directe et ça me laisse 9 pa ensuite en vrai je vais faire ça c'est comme à porter là dessus ok on va aller ce qu'elle est là pour prendre la petite ligne de vue sur le l'écaflip tabasser à fond et on est un petit soin comme ça hélas c'est là qu'il faut pas passer le tour en jouant trop vite et bien joué le tour mais je suis fou l'héros et oui je suis complètement fou l'héros je vais essayer de pas trop donner mon lapin en mode zone de zone gratuite on va le caler ici ok donc là l'éca est toujours archi héros mais il est en pritec toujours un retour d'odorat en plus il va pouvoir défoncer mon ouji bon après il s'expose j'aurais pu casser la ligne de vue avec mon ennemi peut-être ça aurait été un peu plus malin j'aurais pu le coller un peu plus tout ou rien c'est un peu étonnant je suis plus héros mais par contre je me fais quand même tabasser très très fort à la vache c'est violent les écaflos c'est quelque chose quand même là je pense que je vais râle à fond j'ai pas trop le choix j'ai toujours du mal avec mes raccourcis on va ou alors je fou le tabasse non je vais râle il faut que je râle à tout prix tac 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 reste 6 pa j'ai envie de lui mettre un coup de quand j'ai juste pour le plaisir je lui en mets un pour le plaisir mais c'était pas du tout ce qu'il y avait de petit à faire en plus j'ai toujours pas mis les bennes du coup mais j'ai un quand j'ai gérard qui avec un jeu de ouf s'il vous plaît une transe je veux taper avec en fait voilà si on perd le colis c'est pas grave mais ce qu'on veut c'est c'est mettre des gros coups de kanji évidemment alors est ce qu'il me tue lui lenni non il me tue pas du tout ok il met un retrait pa mais qu'il ne passe pas trop fracassant encore une fois j'esquive bon j'ai 54 d'esquive mais il a l'air d'avoir un mode beaucoup plus axé sur l'intel que sur le retrait mode sélectif mode abnégation j'ai peur que le sacri me tue mais il a pris un bon râle le sacri il est à 7 pa je peux me faire un apaisement il est toujours hérodé les kaflips on est d'accord oui je vais donc pouvoir faire ok je sais ce que j'ai comme tour opti à faire je vais lui faire une battue ça booste en plus ma team je vais lui faire un moloss ce qui me fait de la réduction de dégâts ce qui va me permettre de tanker peut-être et là je mets ma double carcasse je vais rester prendre l'émeraude alors là il risque de lâcher un sacrifice ça c'est ce qui est un peu problématique mais bon j'ai le gzell qui va jouer ensuite et qui va pouvoir débuff alors en plus comme j'ai changé mes raccourcis le sacrifice qui lâche ok il a pris que les kaflips il a bien fait après limite il est le life le sacri en fait je peux presque aller en mode double dps montage mais bon là je suis archi tanky en vrai je pense que je vais tenter de tomber le sacri déjà je vais stimule il est héros ouais j'ai repris de l'héros on va rebuff j'ai appris du miaouche débuff stimule là je crois que c'est le moment de lâcher le meilleur mot de silence tac j'ai les trois là bon c'est pas insane mais ça fait quand même plaisir je pense que je vais lui lâcher une grosse prêve et j'ai une belle zone sélectif ici je vais pas m'en priver et je vais peut-être me mettre ici ok alors là j'ai des pv à régène là c'est full pv on va aller soigner plutôt les nids et puis ouais là n'empêche pas l'autre 9 pv ça vaut le coup ça vaut le coup np ok donc alors sinon ce que je peux faire ah non en vrai je peux peut-être quand même terminer les cas on va voir ce qu'il fait perception déjà what the fuck il peut soigner les autres comme ça son ligne de vue non mais c'est génial je peux je peux mettre à deux tours de débuff avec le xalor il faut juste que je gère bien et comme en plus c'est sur la deuxième page de raccourci mais deux sortes de débuff ça peut être un peu compliqué il ya peut-être moyen de négocier un truc roulette problème c'est que là il va perdre son télé frag ouais c'est chiant c'est très chiant il faudrait non ça va pas du tout je remets de ça on va mettre ça en télé frag comme ça il faudrait que je puisse ramener ça ici hop c'est pas du tout ce que je voulais faire mais écoutez on va juste aller taper j'ai pas le temps de finir mon tour c'est chiant vraiment avec les lag là bon je sais que je suis pas hyper réactif parce que j'ai pas une maîtrise énorme sur le xalor mais je vous promets que ça lag mille fois plus qu'à la mise à jour enfin la version d'avant et ça bon de toute façon tous ceux qui ont testé le ont pu le vérifier j'ai voulu faire un truc en mettant du retrait en zone et tout avec le cadran mais au final j'ai pas eu le temps de finir mon tour j'ai dit bon je vais les taper j'aurais mieux fait de j'aurais mieux fait de rush les débuffs sur les kflips en fait ça aurait été bien mieux bon écoutez c'est fait maintenant je veux juste éroder le sacri je pense mais faire arcana j'ai même pas pouvoir en vrai ça va me transformer je vais crever j'ai mis un coup d'héros je pense que je vais me contenter de ça en vrai puis là je vais juste lâcher un pistage c'est au pistage c'est ça hop et on va faire tac 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 un ébène qui proc je me cale ici je le tacle bon du coup le sacri il prend quand même des dégâts sur sur un peu d'érosion il n'est pas full héros du coup il a juste 30% plus les 10% natifs mais il manque 10% que j'aurais pu mettre avec une charogne mais là si je les mettais je me transformais et comme j'ai plus que 2000 pv et que ne pas être transformé me donne des bonus de res en fait j'ai juste aucun intérêt à me transformer là ça aurait été du suicide bon il n'y a plus qu'un tour de sacrifice sur les cas les cas qui a bien héros aussi donc dès que le sacrifice tombe en gros il est presque mort après là il me donne des zones encore au sélectif c'est un peu dans c'est un peu ambitieux ce qu'il fait un 5 pa après faut que je fasse grâce il va pouvoir caler des punitions quand il sera bien héros mais là pour l'instant je l'ai pas du tout assez érodé que ce soit vraiment dangereux ok il se met des boubou ok le boubou c'est plutôt bien vu par contre ouais alors j'ai peut-être une synchro que je vais pouvoir lâcher en zone mais c'est ok ça me tacle ça merde là bon ça me tacle mais ça me redonne un pa avec l'abyssal donc aux f je vais y aller comme ça on va mettre stimule sur l'oxelor évidemment prend les zones là on se régale sur les zones hop et en vrai j'ai envie de lâcher mon mur fou droit moins mais on va pas abuser on va mettre ça ici petit coup d'arc et je vais mettre en sorte d'embêter les nids dans ses déplacements bon lui n'a pas grand chose à faire malheureusement moi je vais avancer ok et k flip pv bon là je vais pouvoir le debuff avec l'oxel mais après je peux continuer juste à essayer de tabasser le sacré il y a peut-être moyen de faire un truc mais je prends quand même des gros gros dégâts c'est hyper violent ce qui me met oh là là je pense que je vais roll back en espérant que ça me bouffe pas 10 secondes ok je vais pouvoir tac momif hop voilà j'ai mis du retrait un peu partout je vais me mettre comme ça et là j'embête pas mal les nids rage j'ai été bête j'aurais dû au lieu du dernier retrait rapprocher mon cadran ras t'est pas malin je le mettais ici je remettais mon boost pa sur mes persos je mettais du retrait en zone ça aurait été bien mieux que le dernier ralentissement que j'ai mis ok bon là il se bouffe des pa pour passer mon petit mur de perso que j'avais fait là est-ce que l'ogis tank assez c'est ça la question si mon ogi fait le tour il lui reste 8 pa mais je suis bien blindé là il me tue merde oh c'est terrible je tuais le sacré je pensais pas qu'il me finissait c'est dramatique j'ai tellement mal joué j'ai tellement mal joué je pouvais faire bien mieux je suis déçu ah c'est triste parce qu'un sacré après ça va jamais crever son sacré il va se remettre full pv 3000 points de bouclier pour 2 pa bah j'ai mal joué j'aurais pu faire bien mieux bon il y a eu des tours d'oxel qui était pas fini parce que j'ai pas eu le temps malgré le fait que j'ai essayé pas trop traîné sur mes actions mais ça l'actuellement que c'est compliqué et puis là bah non voilà il va juste faire ce qu'il veut un peu unlucky plus la léca n'est plus héros mais n'est plus sacrifié pardon mais là ce que je me prends c'est juste ingérable je vais quand même test là du coup c'est moi qui suis maxi maxi embêté je peux pas remettre de silence je pourrais me détacler mais ça va ça va être un peu compliqué quoi que si c'est peut-être le mieux que j'ai à faire en rien lapine au ralliement on va y aller comme ça on va mettre un sélectif ici petit coup de caque et est-ce que je le tacle on va soigner l'enni qui a pris un peu cher en vrai il va peut-être moyen de faire un truc les deux sont en train de se baisser en pv l'oxel va peut-être pouvoir faire un truc il y a 8 pa sur léca et après le sacri bon il est à 2500 pv max je vais test hein mais bon chance dk évidemment après j'ai mon super quand j'ai girard que j'ai plein de pa il y a peut-être moyen de tomber un écaflip sur chance dk flip qui sait je lui mets combien à lui et la pétrif ouais bon là il est à l'ivoire alors évidemment ça ça me troll je me tacle on va leur placer en vrai je vais mettre un cadran ici on va faire ça vite faut jouer vite je lui mets rien j'aurais limite mieux fait bon par contre là je remets un peu de retrait en zone et là du coup le sacri va rejouer derrière ça va être horrible je vais jamais tuer personne en fait j'aurais limite mieux fait peut-être de full taper le sacri j'ai une synchro après qui commence à être menaçante là je peux la faire péter là très facilement par exemple à la synchro je fais des trucs mais j'aurais mieux fait limite peut-être de mettre la synchro peut-être que je passais le kill à la synchro j'ai peut-être pas été malin mot de silence qui passe à moins 3 sélectif encore bon son éca il commence un peu dans la sauce mais bon le sacri il va leur mettre full pv et quelques je connais alors la question c'est que peut faire le sacri mais le sacri il va jamais mourir ça va être infernal comment je peux m'en sortir il faut absolument que j'arrive à passer le kill de l'éca là il va leur mettre full pv il va me tacler je sais pas ce qu'il va me faire mais je vais jamais pouvoir le toucher en fait alors oui ouais je suis un peu étonné de son choix là il fait rien sur il a pas des moyens de soigner ou protéger l'écaflip normalement il me semble qu'il a ce qu'il faut mais est-ce qu'il a un moyen de m'empêcher de bouger là il me tape à fond épéveras ouais mais moi j'ai du mot j'ai du mot secret qu'il peut me dé tacler éventuellement en vrai 160 là si je vais comme ça il prend combien l'éca là 43 en vrai je peux faire tac tac la flamiche est-ce que je le tue ? oui de toute façon il doit avoir des ébènes mais des fois il y a des machins déclenchés qui foutent la merde donc on va éviter de faire le fou on va y aller comme ça et puis j'ai pas grand chose de ah j'aurais pu pousser quand même le sacré ça aurait peut-être été un poil mieux je vais venir me soigner je vais me mettre ici avec le lapin bah écoutez il y a peut-être moyen que ça le fasse en fait je vais pouvoir lâcher mon meilleur coup de camp de Gérarche mais bien sûr en fait c'est ça qu'on veut hop et voilà incroyable et je peux même aller embêter un peu les nids bah oui en fait je peux même lui mettre mon ébène direct je prends la charge mêlée et je lui place et je le tacle bon moi c'était stylé bon il y a eu quelques petits tours que j'ai pas réussi à finir à cause des lags sur le xel mais je suis pas le seul à m'en plaindre tout le monde a ce même problème depuis la nouvelle mage globalement le colis était quand même intéressant on va galva du coup là franchement bah gg à eux je me suis pas démonté je me suis dit je vais jouer jusqu'au bout mais j'y croyais vraiment plus quand j'ai perdu mon uji là je me suis dit ah ils vont avoir des tours où il y a ils ont deux persos qui jouent d'affilée sans que je puisse rien faire ça me paraissait mal engagé mais écoutez on s'en est sorti là je pense que je vais juste full tabasser à la pétrif double pétrif et quand jg rare qu'évidemment oh ça me donne une petite source de dégâts en plus quoi mais je suis pas convaincu en fait que ça va vraiment la peine que je m'en serve comme source de dégâts peut-être que je devrais juste le garder pour les bonus de raise et puis quand même juste spam mes sorts pour booster mon retrépé et compagnie c'est un peu discutable on va dire gg à vous franchement le colis était intéressant bon on avait tous les deux des combos très très fortes j'aurais pu tuer les cas plus vite il y a eu le tour du gzell où j'aurais pu lui débuff son sacrifice et faire plus de trucs mais bon écoutez on est encore en train de reprendre en main tout ça donc les petits fails font également partie de l'aventure évidemment bon bah écoutez j'espère que ce petit colis vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt